Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Vie en Thaïlande du Sud. Donc je vous disais, on est arrivé à Nakhon Sita Marath et cette dame qui avait un restaurant à copipi nous a fait faire des camps le samedi dimanche. Et c'est comme ça qu'on a rencontré, donc un enfant venait au camp, un petit garçon qui s'appelle Namo. Donc oui, on a rencontré le petit Namo qui est devenu mon petit assistant, vous pouvez le voir dans les vidéos que j'ai fait en anglais pour les élèves sur ma chaîne YouTube. Et donc ce petit garçon nous a dit, ma maman elle parle très bien anglais et mon papa est musicien. Donc du coup on a rencontré ses parents et c'est comme ça qu'on a fait la rencontre de Samo Son. Donc Samo Son en Thaï ça signifie club. Et il s'avère que c'est un club de musiciens. C'est-à-dire que c'est plusieurs groupes de musiciens qui sont, comment dire, associés, qui ont monté une communauté de musiciens pour pouvoir s'assurer du travail les uns les autres, pouvoir s'entraider en cas de problème et pour pouvoir surtout avoir différents types et différents styles de musique. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Vous avez ceux qui sont un peu plus gypsy, ceux qui sont un peu plus rock, ceux qui sont un peu plus puachiewit. Je ne sais pas comment je pourrais le traduire en français, le puachiewit. C'est la chanson de la vie en fait, ça parle de la vie de tous les jours. Je ne sais pas comment on le classifierait en français. Reggae bien sûr, pop un petit peu sur tous les jeunes, un petit peu de rap, mais ça reste plus du hip-hop que du rap. Voilà, donc pour vous dire que c'est assez complet, de la country bien sûr, de la country, tout le monde adore ça. De la folk music, un peu, ils adorent jouer les Beatles. Donc voilà, Samo Son. Donc on a rencontré dans un premier temps les parents de Namo, Eh et Toon. Oui je sais, ça peut surprendre comme surnom. Le surnom Eh, ce n'est pas une blague, c'est vraiment son surnom. Et Toon, le papa. Donc Eh parle très très bien anglais, ça a été tout de suite très facile de communiquer. Toon est encore dans la compréhension et l'écoute de l'anglais. Mais ça ne serait tardé avant qu'ils puissent communiquer plus que correctement. Ils nous ont invités à découvrir leur endroit où à ce moment-là, ils avaient un bar qu'ils ouvraient tous les vendredis samedis, si je ne m'abuse. Et qui, bien sûr, jouaient de la musique en live. Et c'est comme ça qu'on a pris plaisir à découvrir un peu le club et les musiciens du club. Donc avec, souvent, vous avez le noyau dur avec les mêmes musiciens. Et vous avez des électrons libres qui ne sont pas là tout le temps et qui ont un style différent. Donc c'est vraiment appréciable parce que même si on fait des live music tous les samedis, c'est jamais la même chose. Même si souvent c'est les mêmes chansons, c'est quand même jamais la même chose. Et donc on a découvert cet endroit qui était plutôt sympathique. Où le matin, ils faisaient ce qu'on appelle ici des kanomjin. Donc les kanomjin, c'est des nouilles de riz blanches avec des soupes. Donc moi, la soupe que j'adore, c'est ce qu'on appelle kenkai. C'est une soupe de poulet un peu épicée. Et un oeuf dur avec des légumes crus pour adoucir les épices. Vous mangez ça le matin, c'est excellent. C'est une spécialité du sud, principalement de Anaconsi Tamarath. Yana en background me dit que c'est marrant, mais moi, je n'arrive pas du tout. C'est bien au moins, c'est bien d'avoir différents points de vue. Pendant ce temps-là, je devenais professeur titulaire dans un collège-lycée de Thaïlande. Et donc, le matin, je venais profiter des kanomjin, le matin très tôt, vers 6h30. Alors oui, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais les Thaïlandais, en tout cas dans le sud, ils sont du genre à se lever très tôt le matin, aux alentours de 5h, entre 5h et 6h. Et ils n'ont pas le respect du sommeil des autres. Vos voisins, ils n'hésiteront pas à 5h du matin à mettre la musique à fond pour se réveiller, pour réveiller tout le monde en mode, c'est bon, voilà, il est 5h, le jour se lève, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est vrai que souvent le soir, après 8h, même peut-être avant, après 7h, c'est vrai que c'est plutôt très calme, voire un peu mort. Si vous aimez vivre un peu la nuit, si vous aimez un peu la fête, je parle vraiment en règle générale, dans les coins locaux, les gens se lèvent tôt, ils se couchent tôt. Donc ce qui veut dire qu'à 9h, c'est désert, ouais, c'est plutôt désert. Les restos ferment très tôt, c'est ça, à 7h30, à 8h. Donc vous avez toujours les 7-11 qui ne sont jamais fermés, c'est du 7 jours sur 7, 24h sur 24. Et donc c'est vrai que ça, ça dépanne bien, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, on ne s'attendait pas à ce qu'à 8h du soir, sortir un vendredi soir et se retrouver à tous les restos, ils sont en train de fermer, non, désolé, on a vendu toute notre nourriture. Vous aurez souvent le cas, en Thaïlande, si vous avez l'occasion d'y vivre un long temps, vous verrez que vous aurez souvent des restaurants qui ne seront pas forcément fermés, mais en train de fermer parce qu'ils auront vendu tout leur stock de nourriture. Il y a des, pour des raisons d'hygiène et de, comment dire, de confort, de tranquillité, ils achètent une quantité raisonnable pour pouvoir vendre dans la journée le frais qu'ils ont acheté. Donc c'est vrai que là-dessus, ça arrive dans certains restaurants qu'ils aillent acheter le frais directement parce que le marché est ouvert ou il y a un vendeur pas loin qui est frais, qui est ouvert. Ça peut arriver, mais c'est vrai que dans les quartiers vraiment locaux, en général, on vous dira « Ah, je suis désolé, j'ai tout vendu, je ferme ». À ce moment-là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez toujours demander qu'est-ce qui lui reste parce qu'il se fera un plaisir de vous faire un super plat un peu particulier que vous n'avez jamais goûté avec ce qu'il lui reste. Et si vous vouliez vraiment un autre plat, malheureusement, ou bien vous faites vous-même, ou bien vous allez au 7-Eleven pour satisfaire votre appétit. Donc Samoson, c'était une maison à deux étages avec un peu en style traditionnel Thai en bois avec un assez grand jardin et plein de tables et de chaises pour accueillir les gens le vendredi et le samedi soir pour les soirées live. Et bien sûr, un bar avec de la bière, du whisky. Pas de cocktails, ils sont plutôt simples. Et la possibilité, voilà, la possibilité de vous être le bienvenu avec votre alcool. Si vous voulez boire, enfin pas forcément votre alcool, peu importe ce que vous voulez boire, dans beaucoup d'endroits en Thaïlande, on ne vous fera jamais jeter ou refuser votre nourriture ou votre boisson. Et ça, c'est assez surprenant, moi, ça m'a vraiment surpris. Un restaurant qui te laisse entrer avec ta bouteille d'eau, un restaurant qui te laisse entrer avec ton plat que tu as déjà, ça vous arrivera. Je ne dis pas tous les restaurants. Les restaurants en général dans les endroits touristiques, non, ils disent qu'ils vous mettent un panneau à l'entrée pour bien vous dire que ce n'est pas permis. Mais sinon, la plupart des petits Bui Bui Thaï, ils ne vous en voudront pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont chez eux. Si la personne, on va dire des Pâtes Thaï, c'est un spécialiste du Pâtes Thaï, et que vous allez dans son restaurant avec un Pâtes Thaï pour boire une bouteille d'eau, il va peut-être se sentir offensé parce que c'est un peu, j'ai envie de dire, se moquer ouvertement de la personne. Mais si vous allez dans, par exemple, je connais des gens, ils aiment bien le frad rice ou le Pâtes Thaï, ils aiment bien le commander à cet endroit-là, ils s'en prennent une petite barquette à emporter, et on se retrouve dans un autre restaurant où il y a plutôt des fruits de mer, etc. Le restaurant ne leur a jamais dit quoi que ce soit puisqu'ils ne proposent pas ce plat. Et donc, oui, libre à vous de prendre ce que vous voulez. Du moment que vous consommez, la plupart des restaurants ne vous feront pas de soucis parce qu'ils comprennent tout à fait que vous appréciez du vin à table, mais ils n'en vendent pas ou malheureusement, ils n'en ont pas du très bon ou du très intéressant. Donc, ils comprendront toujours. Il y a même certains bars qui vous laissent venir avec votre propre alcool. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils vous font payer le verre et la glace, le soda, tous les softs que vous allez consommer, la nourriture, bien sûr, tous les petits fours, l'apéritif, mais il y a aussi un truc, les tapas, le genre de tapas, le genre de choses. Donc, eux, ils arrivent quand même à faire leur beurre parce qu'ils ont quand même des clients qui consomment parce que même si ça paraît très peu pour vous, en France, c'est sûr que dans un bar, quand on va te dire que tu viens avec ta bouteille de whisky et tu payes juste 5 euros pour ton verre, tes glaçons et ton coca, les gens vont te dire non, c'est pas possible. En Thaïlande, si. Parce que 5 euros, étant donné que le bar, il est plutôt permissif, les gens adorent faire ça. Donc, le bar est plein. Et le mec, il a 100 tables où il va faire 5 euros. Donc, il va faire 500 euros. Et en Thaïlande, 500 euros pour une soirée, c'est beaucoup. Surtout, juste avec de la glace et du coca. Et encore mieux, le top du top, le restaurant où vous amenez votre poisson et il vous le cuisine. Et en plus, c'est le prix. La main d'oeuvre en Thaïlande, elle est vraiment pas chère. On parle de 1,50 euros de l'heure pour la plupart des métiers. Un mécano, il vous prendra 1,50 euros de l'heure. Et s'il passe 2 heures alors qu'il aurait dû en passer une, il ne vous facturera qu'une heure. Ils sont assez hallucinants là-dessus. Sur le travail, il y a beaucoup de gens qui disent que les Thaïlandais sont feignants, je vous garantis. Venez, je vous montre à quel point les Thaïlandais sont travailleurs et déterminés, et dévoués. Et donc, dans ce Samoson, on a eu l'idée de créer un four à pizza en terre cuite. Donc avec une amie qui est une spécialiste de ça, qui vit un peu plus dans la montagne, derrière Tung Song. Et une autre amie qui venait des Etats-Unis, une top modèle d'ailleurs. Oui, Sao Nui. Tout le monde espère qu'elle revienne bientôt. Donc je suis sûr qu'elle n'écoute pas mes podcasts. Mais j'espère qu'on la reverra bientôt. Et donc, avec Yana, ils ont créé ce four à pizza. Mais, on ne va pas se mentir, la pizza d'un point de vue local thaïlandais, ce n'est pas du tout ce que nous, on conçoit. Leur pizza, la plupart du temps, ils l'aiment vraiment très fine et croustillante, avec beaucoup, beaucoup de sauce sucrée. Et ça, pour nous, ça a été terrible. Donc du coup, avec Yana, on a pris les choses en main et on s'est mis à faire des pizzas. Tous les week-ends, on vendait des pizzas. Alors, pour vous donner un exemple, c'est vrai que les produits en Thaïlande, la mozzarella, tout ça, ça coûte un peu cher, surtout si vous prenez quelque chose de qualitatif. Maintenant, la pâte à pizza, si vous la faites vous-même, ça reste très abordable, comme n'importe où. La farine, ce n'est pas cher. Oui, la farine ici, elle est à 80 centimes, 90 centimes, à peine 1 euro le kilo. Ouais, c'est ça, à peine 1 euro le kilo. Donc du coup, c'est vrai que quand vous allez manger des pizzas en Thaïlande, la plupart des endroits vous feront la pizza à 200, 300 baht. Donc 5, 7,50 euros, voilà, quelque chose qui se rapproche plus de quelque chose de chez nous. Dans la partie un peu plus locale, vous allez trouver 100, 150, 2,50 euros et 3,80 euros peut-être, quelque chose comme ça. Et par contre, il y a de fortes chances que vous soyez déçus parce qu'à 100%, la pizza sera sucrée. Ils mettent énormément de sauce et énormément, leur mayonnaise est sucrée, le ketchup, etc. Ils vont en mettre une tonne dans la pizza. Nous, ce n'est pas notre délire. Nous, on aime les pizzas un peu plus travaillées, généreuses, donc en charcuterie, enfin peu importe ce qu'on met dessus, mais que ce soit généreux, pas qu'il y ait trois morceaux qui se battent en duel et de la sauce. En fait, le problème, c'est que je pense qu'ils n'ont pas forcément l'envie, ça ne les intéresse pas plus que ça, surtout ceux qui la cuisinent. Et c'est vrai qu'ils ne la cuisinent pas comme s'ils la mangeaient eux. Alors que quand nous, on cuisine la pizza, moi, si elle sort de mon four et qu'elle ne me donne pas envie de manger, je ne la sors pas, ce n'est pas possible. Il faut que ça me donne envie à moi. Et après, bien sûr, on leur donne la possibilité d'étaler la sauce qu'ils veulent dessus, parce qu'autant, aussi déprimant que ce soit pour nos confrères italiens. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, mais vous pouvez voir ces Italiens qui sont exaspérés de voir ce que fait le monde avec leur nourriture. Et c'est vrai qu'ici, ils auraient des sueurs froides. D'ailleurs, en parlant de ça, on va bientôt refaire un four à pizza. Il devrait être prêt d'ici le mois d'avril. Donc, il y a de fortes chances que, oui, on a déménagé entre temps. Ça, je vais l'expliquer. Mais il y a de fortes chances qu'au mois d'avril, les règles s'assouplissent un peu par rapport au Covid et que ce soit plus facile de venir. Aujourd'hui, donc, on a déménagé. Ça mossonne et s'est reculé un peu dans le sud de Tumson, au bord de la rivière, dans les champs d'arbres à caoutchouc et palmeray. Et bien sûr, on a énormément d'arbres fruitiers alentour, comme le mangoustan, le durian, le ramboutan, le long kong, qui ressemble un peu à du litchi. Voilà, les bananes, les ananas, les coconuts. Énormément de choses qui viennent du jardin. Donc, on essaye aussi de faire pousser le plus de légumes possible. Donc, juste avant le Covid, en fait, ça mossonne a pris la décision de partir de la ville de Tumson et de s'installer à la campagne, là où la maman de Tum, en fait, habite. Donc, tout ça, c'est le terrain de la famille. Et durant cette période, ils ont construit, ils ont remis en place de quoi faire de la musique, de quoi faire un bar, de quoi relancer Samoson, parce que Samoson, c'est un club de musique, c'est aussi un restaurant, c'est aussi un bar, c'est plein de choses en même temps. C'est un studio maintenant, puisque la jeune génération vient de reprendre les rênes avec le studio d'enregistrement. Et vous pouvez voir les musiques qu'on sort sur YouTube ou que je partage sur Facebook. Elles sont produites par ces jeunes. Et ils devraient produire ses propres vidéos tous les vendredis, on en a parlé. Alors, je ne sais pas s'il commencera ce vendredi, mais je vous partagerai de toute façon. Du coup, ils ont déménagé ici et ils ont commencé à construire des petites maisons comme un petit hôtel avec des bungalows, en fait, pour pouvoir venir profiter le week-end et ne pas avoir à se poser de questions, de pouvoir être à l'abri, avoir une maison, etc. Du coup, il s'est avéré qu'on a des amis qui sont installés directement. Ils ont fait leur maison, ils sont installés. On a d'autres amis qui ont fait une autre maison, donc une petite maison. Pareil, vous pouvez voir les photos sur Facebook si ça vous intéresse. Cette petite maison, la maison d'autrefois, c'est un très joli nom, Bantecon. Eux, ils l'avaient prévu pour le week-end, mais bon, ils ont beaucoup de travail. Donc malheureusement, aujourd'hui, elle est un peu à l'abandon et on va voir pour la retaper. Et enfin, la maison d'autres personnes qui sont là de temps en temps. Et c'est vrai que quand on a des gens de passage, comme là, en ce moment, on a, si vous avez vu ma story Facebook, on a un grand artiste qui travaille avec un grand reggae man thaïlandais qui est dans cette maison-là, dans l'immédiat, pour quelques jours. Et nous, on avait donc planifié d'en faire une aussi pour nous. Sauf qu'il s'est avéré que, l'année dernière, ils se sont dit, ouais, avec la situation du Covid, etc., c'était compliqué, nous savoir isoler en ville et de ne pas pouvoir sortir. Ça, quand même, ça les a beaucoup inquiétés. Donc, ils nous ont proposé de construire notre maison et d'habiter là définitivement. Donc, voilà, encore aujourd'hui, on y va doucement. Donc, je vous ferai un épisode sur la construction. Et donc, on est en train de construire notre maison. On y habite déjà depuis maintenant un an. Non, pas tout à fait. C'était au mois d'avril de l'année dernière. Donc, ça va bientôt faire un an qu'on s'est installé et qu'on construit la maison. C'est une vie complètement différente. Parce que, déjà, on n'est plus en ville. On est dans la forêt. Enfin, oui, dans la forêt, au bord de la rivière. En termes d'énergie, on ne va pas se mentir. En termes d'énergie, on se sent quand même beaucoup mieux au milieu de la nature. Enfin, en tout cas, pour ma part, il y en a aussi. Mais on apprécie quand même la ville. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à se séparer de notre location en ville. Là, dans l'immédiat, on la souloue. Mais c'est vrai qu'on a trouvé une super petite maison, deux étages, trois chambres. Oui, non, elle n'est pas grande, mais c'est vrai qu'elle est quand même spacieuse. Oui, c'est vrai parce qu'elle a deux étages avec deux chambres à l'étage, une chambre en bas, un grand salon avec six mètres de plafond. Oui, l'autre moitié, c'est pareil. On a des photos sur Facebook si ça vous intéresse. et cuisine, salle de bain. Et tout ça, écoutez bien, c'est là où ça se joue. Il y a une petite terrasse devant, oui. Et le quartier est très calme et surtout le soir, c'est très appréciable. Et tout ça, pour la modique somme de 52 euros par mois. Et nous, on n'a pas réussi, donc on a encore des affaires, parce qu'on n'a pas fini la maison, donc on a encore plein d'affaires là-bas. Mais comme ça coûte 50 euros par mois et que, ici, comme je vous ai dit, nous, 50 euros, c'est quand même beaucoup, donc c'est bien de pouvoir les mettre de côté. On ne savait pas trop quoi faire avec la maison et finalement, on a réussi à la soulouer. Comme ça, on compte la garder, ce qui veut dire que, peu importe qui vous êtes, si vous êtes intéressé de découvrir notre endroit, là où on vit, etc., et que la maison n'est pas soulouée, on se fera un plaisir de vous la mettre à disposition. Mais oui, oui, c'est... Alors, bien sûr, c'est une maison un peu plus locale, il n'y a pas d'air conditionné, mais ça, je vais vous dire d'expérience, la climatisation, malheureusement, en Thaïlande, ça vous rendra malade. Parce que la plupart du temps, on n'est pas raisonnable, et qu'il fait très chaud et qu'on a envie d'être confortable, et qu'on la baisse très bas, et le choc de température vous rendra malade. Donc, c'est vrai qu'avec le temps, on s'habitue à la chaleur, c'est vrai. J'y croyais pas au début, parce que moi, je suis quelqu'un qui vit en short toute l'année, qui skie en short. Oui, la neige me manque, le froid me manque, c'est un peu fou de dire ça pour vous, qui êtes dans le froid actuellement. J'en suis navré, mais c'est vrai que, voilà, ce matin, j'avais un peu la sensation d'avoir froid, mais c'est pas ça, c'est le fait de se réveiller, et qu'il fait un peu frais, voilà. Mais non, on n'a jamais vraiment très froid ici. Si vous avez très froid, c'est que vous êtes malade. Il y en a, non, 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 allez, frileux, l'écoutez pas, Kedi. Il n'a pas froid en Thaïlande. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, la température la plus basse qu'on enregistre ici toute l'année, donc c'est-à-dire en général, entre décembre et janvier, le matin, entre 3h et 5h du matin, c'est 15 degrés, 15 degrés. C'est le plus bas enregistré ici. Le plus haut ici n'est pas tant... Ouais, c'est 40, 42, 45 peut-être. Le problème, c'est que c'est très humide. 90, 92, 96% d'humidité, et en période des moussons, 100% d'humidité. C'est vrai que la chaleur, des fois, peut être très pesante. C'est pour ça que c'est génial où on est, c'est qu'il y a la rivière. La rivière, elle est toujours fraîche, quoi qu'il arrive. Et c'est une façon naturelle de se rafraîchir. Donc, mon conseil, si vous voyagez en tant que touriste, vous pouvez utiliser la climatisation autant que vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais si vous comptez habiter ou en tout cas rester un moment, moi, je vous conseille, oui, parce que ça coûte de l'argent, même si vous pouvez vous le payer, je vous conseille, même si vous l'avez chez vous, c'est d'essayer de vous la minuter et d'essayer de vous faire des paliers. Ce qui veut dire que si vous avez descendu votre aircon à 24 degrés et que dehors, il fait 35, et bien n'hésitez pas, avant de sortir dehors, vous réglez votre clim entre les deux à 29 et vous allez déjà avoir cette, comment dire, petit à petit, votre corps va sentir la chaleur et va s'adapter petit à petit, mais au moins quand vous sortirez, vous n'aurez pas de choc de température. On n'y pense pas assez, mais je vous garantis que, surtout si vous êtes fragile des sinus, vous allez vite arrêter l'aircon. Et moi, qui ai besoin d'un ventilateur qui me souffle dans le visage la nuit pour pouvoir dormir, j'étais du genre à avoir besoin de la clim. Moi, j'ai découvert la clim. En France, je n'en ai jamais eu. Donc ici, en Thaïlande, j'ai découvert la clim. Trop chaud dehors. Je peux mettre 19 degrés et voir des flocons de neige des fois sortir de la clim. Je trouve ça amusant. Et c'est vrai que j'en ai profité. Au début, j'en ai beaucoup profité. Après, on a vécu un peu plus à la locale et on n'avait pas le choix de ne pas en profiter. Mais vous apprenez à faire avec. Donc du coup, malgré la crise du Covid, le Samoson Club, le Club Samoson, a fait en sorte de prospérer et de s'agrandir. Donc pendant les vacances, on se fera un plaisir d'ouvrir un restaurant pizza-burger. Parce qu'à mes heures perdues, j'adore faire du homemade burger. et ce que j'aime par-dessus tout. Et c'est vrai que les gens me diront, mais t'es... Enfin bref, peu importe, je m'en fous de ce qu'ils disent. On n'essaye pas de faire de l'argent. Ça ne nous intéresse pas. On pourrait faire des super handmade burgers à 300 bahts et ça aurait du succès et on aurait beaucoup de clients et on pourrait se faire beaucoup d'argent. C'est vrai, mais déjà, un, ce ne serait pas légal. Et deux, ce ne serait pas honnête. On s'est fait un point d'honneur à faire des choses faites maison qui sont bonnes et qui sont abordables. Donc dans des prix de taille. En gros, sur un burger, je dois gagner 10 bahts. 10 bahts, ce qui ne représente que 25 centimes d'euros. Donc pour faire de l'argent, il faut que j'en vende beaucoup des burgers. Et ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est que je sais qu'autour de nous, il y a des gens très locaux, des élèves, des enfants qui sont très locaux et qui, de toute façon, n'ont pas les moyens de manger des burgers parce que, comme je vous dis, McDonald's, c'est 300 bahts, c'est cher, c'est 8 euros et quelques. Donc il y a des enfants, ils n'ont jamais mangé McDonald's. Il y a un McDonald's juste à côté et ils n'ont jamais mangé. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est d'avoir un sandwich qui soit tout aussi bon que McDonald's mais dans des prix qu'ils peuvent se permettre. Quand je dis tout aussi bon, tu m'as compris en termes de fast-food. Il y a des gens, ils n'aiment pas la nourriture un peu trop travaillée. Ils préfèrent de la junk food. On n'y peut rien. Non, ce n'est pas junk. On essaye de faire du healthy. On essaye de mettre des bonnes choses dans nos burgers. Et ils sont bons. Franchement, si vous venez, il n'y a pas de souci. Je vous fais un burger et je vous défie de me dire qu'il n'est pas bon. Comme mes pizzas. On a tout. On a du vegan, on a du halal, on a du cachère. On a tout ce qu'il faut. Ici, l'état d'esprit de Samosan Club, c'est une communauté de partage et de pouvoir s'entraider les uns les autres et de pouvoir découvrir les uns les autres. et je me souhaite que ça puisse m'arriver qu'avec mes chaînes YouTube et TikTok et ce que je fais en ligne, que j'arrive à débloquer assez de fonds pour pouvoir monter ma propre école et montrer que ma vision de l'apprentissage est complètement différente de ce qu'on peut voir dans une école actuelle. Mais je pense qu'elle est beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressante pour les élèves. Parce que dans un monde de technologie, malheureusement, la technologie avance trop vite. Aujourd'hui, même moi à 34 ans, je suis en retard. Il y a des élèves, ils m'apprennent des choses. Donc c'est vrai que je sais pour ma mère, etc., qui avait déjà du mal avec certaines choses de l'ordinateur à l'époque. Aujourd'hui, elle ne pourrait pas retourner dans une école et s'adapter avec les technologies. Ce ne serait pas possible parce que la technologie avance trop vite. Mais tout ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est installé avec Samoson et qu'aujourd'hui, tous les jours, on a la chance d'être avec eux, de pouvoir pratiquer un peu la musique et découvrir énormément de choses. Et c'est vrai que pour moi, l'apprentissage de la langue par la musique, c'est très appréciable. Merci de m'avoir écouté.